... Vous savez, il y a la volonté politique portée par le chef de l'État, le président Macky Sall. Et il y a le gouvernement également qui travaille dans un esprit de résultat. Nous ne sommes pas là pour attendre 20 ans. Moi, je ne suis pas un ministre qui va attendre 20 ans que quelqu'un fasse un projet. Si à la fin de l'année, d'ici juin et novembre 2019, ceux-là qui ont pris des engagements de ne pas réaliser le projet, ne l'ont pas fait, je demanderai au chef de l'État de résilier leur contrat et de prendre d'autres qui seront plus actifs. Puisque nous sommes là également pour produire des résultats pour les Sénégalais et pour les Sénégalais. Nous ne pouvons pas prendre le foncier des Sénégalais, vendre le projet, les populations attendent et que derrière, maintenant, des gens attendent, prennent leur temps. Ça aussi, ce n'est pas acceptable. Je pense qu'il faut donner un signal très clair. Nous cherchons des investisseurs, mais nous cherchons également des investisseurs crédibles, des investisseurs pragmatiques qui vont nous permettre aussi d'atteindre nos résultats sur le plan économique. Parce que pendant ce temps, d'autres pays se développent. Et pendant ce temps, si on ne fait rien, on va être devancés. Et donc, je crois qu'il faut être extrêmement clair. Nous cherchons vraiment des partenaires qui jouent un rôle gagnant-gagnant avec le Sénégal, avec les Sénégalaises et les Sénégalais. Et il y en a. Et nous sommes très, très satisfaits, puisqu'il y a d'autres projets aussi qui vraiment prennent forme. Il y a un projet à Guerreau qui prend forme, avec également une livraison de plus de 500 chambres en 2020. Donc, nous allons accompagner cela. Et nous pensons que c'est quelque chose qui va donner de très bons résultats. Le troisième élément, c'était aussi de vérifier le potentiel touristique que nous avons dans ces zones. Nous avons vu, par exemple, à Pointe-Sarène, que nous avons des zones à aménager sur le plan touristique. Évidemment, si nous devons avoir de grandes infrastructures hôtelières dans la zone, il est quand même important que l'histoire de la région, l'histoire de la zone, puisse être également valorisée pour que ces touristes que nous allons attirer demain puissent aussi visiter l'histoire du Sénégal et naturellement développer et diversifier notre offre culturelle. Et je pense que ça a été une visite extrêmement satisfaisante. Nous sommes là aujourd'hui à Mbogène. Tout à l'heure, on était à Pointe-Sarène. Nous avons également vu que les populations sont intégrées aux aménagements. Le chef de village de Pointe-Sarène, Michel Sarr, nous a également réitéré sa satisfaction et celle des populations sur la façon dont elles sont intégrées. Et je pense que, j'ai dit au directeur général de la SAPCO, qu'il faut également que nous puissions même les aider à aménager les villages et aussi les aider à être demain des acteurs de l'économie locale qui va être une économie extrêmement florissante. Puisque les investissements qui sont prévus dans cette zone sont tellement importants que je pense que les populations doivent également être des acteurs et non pas subir ce développement-là. Et je crois que c'est quelque chose qui est bien noté et qui nous permettra justement de faire de cette zone paradisiaque vraiment une zone d'excellence sur le plan touristique et économique. Merci.